Mesdames et Messieurs, bienvenue à ce bulletin d'information sur Géopolis Télévisions. Faire le suivi sur terrain de l'exécution des projets gouvernementaux, mais aussi recolter les désidérata de la population, c'est le bûche de la tournée du chef du gouvernement dans le Grand Nord, après le Haut-Youelais. Samalou Kondé est arrivé dans le bas où elle est ce dimanche 29 octobre dans la soirée. Il a exprimé son satisfait-ci de l'accueil lui réservé lors de son arrivée. C'était avant de diriger le conseil provincial de sécurité, suivi le chef du gouvernement après sa descente de l'avion. Je voudrais d'abord annoncer ici que, sur l'instruction de son Excellence M. le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Chiquet-Dichirombo, et dans le cadre de la politique de proximité que nous avons choisi d'avoir, j'ai été instruit de venir ici à Bouta, dans le Bas-Youelais, pour d'abord m'entretenir avec les autorités locales, tant avec les forces vives de la population, de manière à voir comment est-ce que les projets que nous avons implémentés ici, que ce soit dans le cadre des 145 territoires ou du gouvernement, dans les différents secteurs, évoluent, et par la suite récolter aussi ce que nous pouvons avoir comme doléances et attentes de la population. En général, je voudrais juste dire que je suis très heureux d'être ici à Bouta, où je vais communier avec mes frères, et où je me sens déjà chez moi, au vu de l'accueil qui m'est réservé. Donc tout au long de ce séjour, nous allons avoir ces échanges et ces visites de terrain. Je sais que nous serons avec vous, les hommes de la presse, et on pourra faire un résumé de cette mission officielle qui nous a été donnée par le président de la République, une fois que nous aurons terminé notre séjour ici. Les lampions du sommet des trois bassins de trois jours tenus à Brazzaville, capitale de la République du Congo, étaient éteints le samedi 28 octobre. Les chefs d'État présents ont prononcé leur discours lors du dernier jour de ces assises, qui avaient aussi pour but de mettre en synergie des stratégies pour la préservation des forêts pour des raisons climatiques. Félec Tisekedi a, quant à lui, parlé aussi de l'unité dans le continent africain pour élever des défis communs. Il a, par la même occasion, chargé le Rwanda à la base de l'activisme armé dans le parc des Virungas. Suivez. Depuis lors, j'ai parcouru et visité tous les neuf pays voisins de la République démocratique du Congo. Il paraît que je suis le premier président à l'avoir fait. Qu'à cela ne tienne, mon but était de parler à tous mes interlocuteurs, mes pères, de la nécessité que nous avons de vivre en paix, de vivre unis et de développer des projets qui vont être à l'avantage de nos populations respectives. Et je suis en mesure de vous donner, pour chaque pays que j'ai visité, chaque pays voisin, les projets sur lesquels nous avons commencé à parler, à nous organiser pour les développer. Donc c'est vous dire l'attachement que j'ai à la paix et à l'unité des peuples d'Afrique. Mais, car il y a un mais, et là je voudrais vraiment m'excuser de tempérer un peu l'enthousiasme qui a été le nôtre lorsque nous avons suivi le président Routot, pour dire, malheureusement, nous sommes loin de la réalité. Parce qu'en ce moment, par exemple, où nous parlons de ce sujet très, très important, hyper important, la conservation de notre biodiversité, de nos forêts, il se passe actuellement, dans le parc de Virunga, une des réserves naturelles les plus importantes au monde, en forêt, en biodiversité, un activisme armé qui met à mal cet écosystème, qui le détruit. Et cela n'a pas été décidé à Washington, à Paris, à Bruxelles ou à Londres. Cela a été décidé en Afrique, et plus précisément à Kigali. Et puis, page noire, la presse congolaise est en deuil. L'éditeur délégué du quotidien Forum des As, José Naouège, est passé de vie à trépas. C'était samedi 20 octobre que la nouvelle est tombée. Ses proches parlent d'une crise cardiaque, mais depuis l'annonce, les messages d'hommages et de condoléances ne cessent de plus voir. Des mondes politiques et diplomatiques, mais aussi des médias, l'éditorialiste José Naouège, est aussi plus connu pour sa plume tranchée et sa capacité d'analyse hors pair des qualités professionnelles qui vont manquer certainement à ses innombrables lecteurs. Ici, à Géopolis Forum, nous sommes aussi consternés par cette disparition inopinée. Et puis à l'international, pour répondre efficacement aux défis permanents du secteur logistique en perpétuelle mutation, marqués par l'instantanéité, la globalisation, la massification et la digitalisation, au port de Kribi, sont avisagées des stratégies pour permettre au Cameroun d'atteindre ses objectifs en termes d'industrialisation. Le directeur général du Dichport, Patrice Mellum, a mis sur l'extension de l'infrastructure portuaire en vue de multiplier les entrées enregistrées par cette infrastructure. Efficacement répondre aux défis permanents du secteur logistique en perpétuelle mutation, marqués par l'instantanéité, la globalisation, la massification et la digitalisation, est un challenge que le secteur portuaire du Cameroun, notamment le port de Kribi, se bat si mal pour atteindre. Des stratégies telles que l'implémentation des systèmes d'information robustes, sur mesure et intelligents, ou encore le suivi opérationnel, des escales sont des mesures déjà initiées pour répondre à cette cause. Toutefois, pour un résultat plus optimal, en vue d'industrialiser, le Cameroun, l'État camerounais, a misé sur l'expansion de ces dix ports. L'échelle de l'État attribue au port de Kribi 15 000 hectares de terrain, ce qui en fait l'un des ports les plus vastes au monde. Et ces 15 000 hectares de terrain sont destinés à l'industrialisation. Aujourd'hui, nous sommes en train de travailler sur la mise en place d'une zone industrielle intégrée sur 1 500 hectares, naturellement phasée, de manière phasée. Et sur ces 1 500 hectares, nous comptons développer des industries de toutes sortes, de tous genres, selon le schéma d'aménagement qui existe. Quatre ans après le démarrage de ces activités commerciales en mars 2018, le port autonome de Kribi a déjà vu transiter près de 1 600 navires pour un trafic global estimé à plus de 33 millions de tonnes de marchandises diverses, essentiellement grâce aux exportations de gaz naturel liquéfié. D'après Patrice Melhomme, directeur général du port autonome de Kribi, seulement un dixième des installations portuaires prévues initialement du port de Kribi est aujourd'hui sorti de terre. Ainsi, une pleine extension de ce port permettra d'industrialiser toute la ville de Kribi avec des chances d'atteindre les zones périphériques. La zone industrielle de Kribi va être, comme le veuille ou non, la principale zone industrielle du Cameroun. Nous attendons 50 000 emplois directs sur ces 1 500 hectares. Avec un impact déjà certain sur toute l'économie de l'Afrique centrale, le port autonome de Kribi, selon le directeur général, aspire également dans les prochaines années à devenir une zone économique avec pour intérêt principal de favoriser l'accès à des infrastructures de qualité ainsi qu'à de nombreux avantages administratifs, fiscaux et douaniers. Une avancée qui, selon lui, contribuera aussi à amener le Cameroun à atteindre ses objectifs de développement à l'horizon 2035. Et c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci à vous, chers téléspectateurs, de l'avoir suivi. Retrouvez-nous à 19h30 pour la grande édition qui vous sera présentée par Damani Moujinga. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada